Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier le silence de la mer. Il s'agit d'une nouvelle de Vercors publiée en 1942. L'oncle remarque deux soldats allemands en train de regarder sa maison. Ces derniers n'y entrent pas. Plus tard, ils reviennent. L'oncle ne les comprend pas, mais quand il leur montre les chambres, ils paraissent contents. Le lendemain, les soldats reviennent pour installer du matériel dans les chambres. Ils mettent les chevaux dans la grange. Un soir, quelqu'un frappe à la porte. La nièce vient ouvrir. C'est un soldat allemand. Il dit s'appeler Werner von Ebernak. Il dit qu'il est désolé d'avoir réquisitionné leur maison, mais que c'était nécessaire. Il dit qu'il ne connaît pas le chemin pour aller à sa chambre. La nièce lui montre le chemin, mais sans toutefois lui adresser un mot. De retour dans la pièce, l'oncle lui confie qu'il a l'air convenable. Je vous présente. Mademoiselle. Monsieur. Je me présente. Werner von Ebernak. Capitaine von Ebernak. Je suis désolé. Ma présence ici, naturellement nécessaire. J'aurais évité si cela était possible. Je pourrais maintenant monter à ma chambre, mais je ne connais pas le chemin. Je vous souhaite une bonne nuit. Tu as récent. J'ai été désolé pour moi. J'ai été désolé pour moi. Je vais vous présenter ensemble. Je viendrai dans un Cheryl. J'ai été désolé pour moi. C'est désolé pour moi. Je veux dire, moi aussi, Cette chambre est parfaite. Je vous remercie, mademoiselle. Dieu merci, il a l'air convenable. Le lendemain, la nièce et l'oncle croisent l'officier tandis qu'ils sont dans la cuisine. Ils leur parlent mais ils ne répondent pas. Le soir, Werner revient à la même heure que la veille. Il leur dit que s'ils le veulent, ils peuvent laisser cette porte fermée et qu'il passera par la cuisine. L'oncle et la nièce d'un incortacite décident de laisser la porte ouverte pour ne rien changer à leur habitude. Pendant plus d'un mois, l'allemand leur sert chaque soir des banalités. Un soir, l'oncle remarque que Werner est en retard. Trempé, il s'est d'abord changé en civil avant de venir les voir. Ils se chauffent à leur feu et se livrent à des confidences plus poussées. Il leur dit que le temps est plus rude là où il habite. Il dit que depuis enfant, il aime la France. Son père aimait aussi beaucoup ce pays. Il pensait que les pays allaient s'unir mais qu'il a été déçu par la défaite allemande lors de la première guerre mondiale. Il a fait promettre à Werner de ne venir en France qu'en qualité de soldat. Werner raconte qu'en plus d'être un soldat, il compose de la musique. Il voit la guerre comme un mal nécessaire où il sortira une union positive pour les deux pays. Après son départ, l'oncle dit à la nièce qu'ils ont peut-être été trop durs à ne pas lui adresser un seul mot. Le soir suivant, il revient toujours habillé en civil. A chaque fois qu'il vient, il leur adresse toujours un mot. Un soir, il se dirige vers la bibliothèque et il cite des auteurs français. Il dit que pour les autres pays étrangers, un seul auteur peut venir en tête, alors que pour la France, il y en a une multitude. Il trouve que c'est la même chose pour les compositeurs allemands. Palsack, Baudelaire, Corneille, Descartes, Molière et tous les autres. Les écrivains français sont tellement nombreux qu'on ne sait qui choisit en premier. Quelle grandeur, quel grand peuple. Une fois arrivé en France, Werner a vu que les allemands étaient bien accueillis. Il a donc pensé que la tâche serait facile. Mais il a très vite remarqué que les gens ne faisaient pas ça, car ils aimaient les soldats allemands, mais par lâcheté, ce qu'il déteste. Il dit qu'il est content d'avoir trouvé dans cette maison des gens qui ne collaborent pas. Comme il le dit, un vieil homme digne et une jeune fille silencieuse. Il compare la situation de la guerre à l'histoire de la belle et de la bête. La belle serait la France et la bête, l'Allemagne. La bête retient enfermée la France, mais sous ses airs féroces, il y a une âme qui est belle. Sa transformation en être humain ne dépend que de l'attitude de belle, c'est-à-dire de l'attitude que peut avoir la France envers l'Allemagne. Leur union amène quelque chose de positif. Un soir que l'oncle est dans la chambre pour y prendre quelque chose, il entend l'harmonium dont sa nièce n'a pas joué depuis la débâcle. Il croit que c'est sa nièce qui s'est remise à jouer, mais en descendant, il se rend compte que c'est Werner. Il qualifie cette musique de surhumaine au-dessus de l'homme. Werner dit qu'il attend que la France l'accueille. Il dit que, lorsque l'on vient en tant que conquérant, la France ne donne rien et on ne peut rien lui retirer. Pour lui, il faut que la France décide d'aider elle-même l'Allemagne qui en a besoin. Werner raconte qu'il s'était presque fiancé à une fille. Il se promenait en forêt et il s'extasiait devant la forêt. Puis la fille a pris un moustique qui l'a piqué. Elle décide de le punir en lui arrachant ses pattes une par une. Werner raconte que les Allemands sont comme ceux-là aussi. Il dit que c'est parce qu'ils sont seuls. Werner explique aussi qu'il ne se joint pas aux hommes politiques, que cela nuit à sa musique, mais qu'au moins il a sa conscience tranquille. Il pense que la France va guérir les Allemands et les rendre plus pures, mais que pour cela il faut que la France aime l'Allemagne et vice-versa. Un soir, Werner leur apporte un Shakespeare où il est dit que Macbeth se fait obéir à la crainte et non à l'amour. Il raconte que dès le lendemain, il sera absent durant quinze jours car il va à Paris rejoindre des amis. Après Paris, l'Allemand revient à la maison, mais il ne vient pas tout de suite les voir, ce qui travaille l'oncle. Un jour, l'oncle doit aller à la commandant tour. Il rencontre Werner, ce dernier le voit, mais il est incapable de prononcer un mot. Le soir, la nièce devine que l'oncle sait quelque chose, mais elle ne le questionne pas et il ne lui dit rien. Un soir, ils entendent Werner descendre de sa chambre et frapper à sa porte. Il n'entre pas et attend une réponse. L'oncle, après bien d'hésitation, lui dit « Entrez, monsieur ». Ce sont les deux seuls mots qu'il va lui adresser de tout le roman. Werner vient en uniforme et son esprit a l'artiraillé. Pour la première fois, il bégait. Il dit que tout ce qu'il a dit ces derniers mois, il faut l'oublier. À Paris, il a compris que l'Allemagne ne voulait pas s'allier à la France, que c'est un moyen de tromper les Français pour qu'ils se plient plus facilement. Ce n'est qu'une du prix. Le but des Allemands est de détruire la France. Ils empêchent aussi les livres français de dépasser la frontière. Werner raconte qu'il a vu un de ses amis avec qui il a passé beaucoup de temps plus jeune. C'était un poète. Son ami lui dit qu'ils vont combattre les Français soit en les endormant avec des promesses, soit par la peur. Werner les prévient qu'il va aller sur le front et qu'il partira dès demain. Il leur dit adieu et la nièce pour la première fois lui dit un mot qui est adieu. Adieu. Le silence de la mer Le silence de la mer a été publié en secret sous l'occupation allemande en 1942. C'était une manière pour Vercors de lire ses positions et son refus de collaborer. Comme il le dit, En 1941, j'ai pris pour la première fois la plume et écrit le silence de la mer parce que personne ne le faisait et qu'il fallait bien que quelqu'un se décidât. J'ai écrit cette histoire parce qu'il fallait que subsista pour l'avenir le témoignage qu'une conscience française pouvait, en pleine guerre, décider sans haine de lutter jusqu'à la mort. Et aussi pour qu'à l'étranger, on ne doutât plus longtemps de la fidélité de la France à sa destinée spirituelle. Et aussi pour aider les consciences encore hésitantes à surmonter la tentation diabolique et de céder aux avances d'un vainqueur implacable. Et aussi pour conforter les consciences plus fermes en leur prouvant qu'elles n'étaient pas seules et probablement pour maintes autres raisons moins explicites. Le livre devait être publié initialement en 1941 dans une revue qui s'appelait La Pensée Libre. La Gestapo tue les gens de cette revue et détruisit le matériel. C'est de là que Vercors eut l'idée de créer les éditions de minuit qui a édité des auteurs sous l'occupation allemande. Puisqu'ils ne peuvent pas refuser aux Allemands d'habiter chez eux, les habitants font au moins le silence pour montrer leur résistance. Ils font comme si l'officier n'existait pas puisqu'ils ne lui parlent pas, ne changent pas leur habitude et ne le regardent pas. C'est une histoire assez incroyable. C'est un huis clos, tout se passe à peu près dans une même pièce au même moment de la soirée. C'est pratiquement toujours la même personne qui parle. Il s'agit plutôt d'un monologue et bien souvent plein quand Werner parle du temps ou de la température. On dirait que cette histoire est un conte. L'histoire est courte, non complexe, les phrases sont simples et pourtant elle a une visée universelle, un message à faire passer. Elle peut s'appliquer à bien des situations. Cette histoire est intéressante malgré le fait qu'il ne se passe pas grand chose dans le roman puisqu'il n'y a que les venues de Werner et ses monologues. L'oncle et la nièce sont toujours dans leur fauteuil, ils ne font rien d'autre quand Werner arrive. Il ne se déplace pas dans la pièce sauf pour le moment où l'oncle descend de sa chambre pour aller dans la pièce. Sinon c'est toujours Werner qui va vers eux, ce n'est jamais l'inverse. Par contre, l'oncle et la nièce ne cessent jamais de faire leur activité. La présence de l'allemand ne leur fait pas changer leur habitude car s'arrêter serait prendre en compte sa présence. La première fois que Werner vient, on remarque qu'il a un beau physique, il apparaît comme quelqu'un de grand et d'impressionnant physiquement, il parle un bon français malgré quelques petites erreurs, il aime la France, il est cultivé, il est poli, il s'excuse par exemple de sa présence, il ne donne jamais d'ordre, il construit toujours ses phrases de manière à ne pas avoir de réponse. Par exemple, il y a « je pourrais maintenant monter à ma chambre mais je ne connais pas le chemin ». On a souvent reproché à Vercors d'avoir fait un allemand trop humain, mais c'est justement là que se présente tout l'intérêt de la chose. Si l'allemand avait été une brute, le silence aurait été plus facile. Il est plus difficile de ne pas parler à un homme qui est aimable, poli, qui fait la conversation pour rendre sa présence tolérable et qui semble aimer la musique et la littérature. C'est difficile car ils ne doivent pas voir la différence avec eux car il est au final aussi humain qu'eux. Werner reprend le cahier de musique là où la nièce l'avait laissé, cela signifie qu'ils doivent avoir les mêmes goûts musicaux. Il fait aussi des efforts pour parler français malgré quelques fautes, on le comprend bien mieux que les premiers allemands qui sont venus parler à l'oncle au début du roman. Werner est quelqu'un qui fait tout pour s'intégrer, pour ne pas froisser des personnes car chacune de ces phrases n'attend pas de réponse. Il est difficile de ne pas lui parler car on oublie qu'il est un soldat allemand, on oublie qu'il est un ennemi et surtout habillé comme un civil, on se rend bien compte qu'il aurait pu être un habitant lambda du village. Au total, ils ne lui auront adressé que trois mots, entrer monsieur et adieu. Mais ces trois mots ont toute leur importance, ils sont limite plus importants que tous les bavardages de Werner. Ils montrent par là qu'ils avaient pour projet de ne pas lui adresser la parole et ils cèdent, ils le font finalement. Celle qui avait l'air le plus déterminée, c'est-à-dire la nièce, celle qui ne parle jamais de tout le roman, finalement c'est elle qui lui adresse le mot de la fin, qui est pour moi le plus important du roman. La nièce et l'oncle ne parlent jamais de l'officier, à part le « il a l'air convenable ». Même quand la nièce perçoit que son oncle a rencontré Werner, elle ne lui pose pas de question. On pourrait croire que la situation ne convient pas à Werner et pourtant il apprécie tout de même ceci. Il se rend compte qu'il le font par patriotisme et qu'il aime ce qu'ils font car Werner n'aime pas les lâches. Werner croit en une union entre la France et l'Allemagne. Il ne croit pas encore que les Allemands veulent écraser ce pays. Il croit que la victoire allemande permettra cette union. Au début on a quelqu'un qui oblige à sa présence, puis peu à peu on devine que ça en devient une habitude. Si Werner vient en retard ou s'il ne vient pas, l'oncle se demande pourquoi et remarque tout de suite en absence. Il y a une différence entre le veillum et la nièce. Pour la nièce, le silence ne fait aucun doute, pour l'oncle ça se passe autrement. Il se juge trop dur de ne pas adresser la parole à Werner. On se demande pourquoi Werner a joué de l'harmonium. Peut-être est-ce pour tourner la page de l'occupation, au sens propre comme au figuré, et puis il y a le fait qu'il joue justement quand l'oncle n'est pas là. N'aurait-il pas pu jouer avant ou après ? Ne serait-ce pas pour séduire la jeune fille, pour montrer qu'il n'est pas un soldat mais un mélomane, quelqu'un de sensible ? On remarque aussi que l'oncle et la nièce sont toujours ensemble. Werner ne peut pas séduire tranquillement la jeune fille puisqu'elle est toujours avec le vieil homme. Il ne peut que parler et la regarder. On remarque que la jeune fille n'est pas insensible et on se demande à quoi ? À Werner ou à ses idées ? Ou aux deux ? Elle rougit quand il la regarde ou elle pallie ? Quand elle craint que Werner fasse quelque chose ou ne le fasse pas ? Parfois, elle modifie ses mouvements. Quand Werner parle de sa quasi-fiancée, ça se sent que ça ne lui plaît pas, car son fil de couture est cassé. Le silence ici a plusieurs significations. Il représente le fait de cacher ses véritables pensées à l'ennemi. Parler serait collaborer, que ce soit pour des banalités ou bien pour des choses plus graves. Il vaut mieux ne rien donner comme information, sinon cela peut se retourner contre soi. Deuxièmement, en se taisant, ils ne trahissent pas leur peuple. Troisièmement, il faut y voir comme une marque de mépris. Il faut comprendre à l'autre qu'il n'existe pas leurs yeux. Au début, Werner rêve d'une union entre les deux pays. Puis, après sa visite à Paris, il se rend compte de la véritable intention des Allemands, et qui est celle de tuer le pays en annihilant sa culture. Finalement, dans une troisième phase, il abandonne ses rêves. C'est un peu rapide, on ne comprend pas pourquoi, comme ça d'un seul coup, il les abandonne alors qu'il semblait y accorder beaucoup d'importance. Surtout, on ne comprend pas pourquoi il ne reste pas dans cet endroit, pourquoi va-t-il sur le front ? Pour se suicider, je veux bien que les dires de Paris l'ont choqué, mais peut-être pas de là à abandonner des gens qu'il s'en va apprécier, à abandonner ses idées et à les faire tuer un sentiment de porte à faux ne suffirait pas à faire cela. Sous le silence se cachent des sentiments que les autres parviennent plus ou moins facilement à cacher. L'oncle s'en veut de ne pas adresser un mot à Werner, car il a l'air convenable, et que pour lui, ce silence n'offense pas d'abord un Allemand, mais un homme. La nièce, quant à elle, dit encore moins de choses que l'oncle. Cependant, dans ses faits et gestes, on sent bien qu'elle a de l'admiration pour Werner, des sentiments amoureux aussi. Par exemple, quand elle rougit, elle devient maladroite dans sa couture, et elle ressent aussi de la jalousie quand il parle de son ancienne fiancée. L'Allemand la regarde, même si elle ne le regarde pas, elle sent son regard posé sur elle. C'est par ailleurs le sens du titre. À la surface, la mère a l'air très calme, alors qu'intérieurement, il n'en est rien. Des tas d'animaux y habitent, et elle peut y être très mouvementée. Werner est comme la marée. Il vient tous les jours et à heure précise. Il entre dans la pièce, et quand il a fini de parler, il part. Werner est très attaché à ses petits rituels. Les autres aussi, car ils sont inquiets de le voir arriver en retard. Je me pose des questions sur Werner. Croyait-il vraiment que la France et l'Allemagne allaient faire alliance ? Puisqu'il est allemand, et depuis soldat, il devrait normalement être tenu au courant des idées de l'Allemagne. On se demande s'il a été lupé par cette fausse renonciation entre l'Allemagne et la France, ou bien s'il ment tellement cela paraît gros ? Dans la dernière scène, il avoue enfin la vérité aux habitants de cette maison. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant, dès qu'il est rentré de Paris ? Pourquoi ne pas avoir descendu de sa chambre pour venir les voir durant ces jours-là ? Peut-être attendait-il sa mutation pour ne pas supporter le fait qu'il leur a menti. La dernière scène ressemble à la première. La première fois, comme la dernière, l'Allemand frappe à la porte et attend que l'on ouvre la porte ou qu'on lui dise entrer. Il est également encore habillé de l'uniforme. Finalement, les trois mots prononcés se regroupent le dernier jour. Si la nièce et l'oncle ont rencontré Werner, c'est grâce à la guerre, et s'il s'en va, c'est aussi grâce à la guerre, car sans elle, il n'aurait pas pu demander un transfert au front. Finalement, c'est décevant car Werner, et comme tous les Allemands, il fait la guerre, il se soumet à l'autorité même si elle paraît absurde, il abandonne ses idéaux d'unification pour faire la guerre, aller au front et donc tuer d'autres Français, il s'est fait avoir comme ses camarades. Au début, Werner, comme son ami, ne sont pas comme cela. Puis, les âmes les plus sentimentales, les musiciens, les poètes, finissent par se rallier à l'idéologie de la guerre. C'est triste car ce ne sont pas les idées de Werner qui ont gagné, mais les idées d'Hitler. Les idées du nazisme ont réussi à changer un homme qui pourtant semblait ne pas pouvoir être changé. Les idées d'un homme faible sont toujours écrasées par les idées d'un homme plus fort. Un homme avec de bonnes intentions, s'il est dirigé par un tyran, deviendra esclave de ce tyran et ne pourra pas exprimer ses propres idées. Je ne puis me rappeler aujourd'hui tout ce qui fut dit au cours de plus de cent soirées d'hiver, mais le thème n'en variait guère. C'était la longue rhapsodie de sa découverte de la France, l'amour qu'il en avait de loin avant de la connaître, et l'amour grandissant chaque jour qu'il éprouvait depuis qu'il avait le bonheur d'y vivre. Et ma foi je l'admirais, oui qu'il ne se découragea pas, et que jamais il ne fut tenté de secouer cet implacable silence par quelques violences de langage. Au contraire, quand parfois il laissait ce silence envahir la pièce et la saturer jusqu'au fond des angles comme un gaz pesant et irrespirable, il semblait être bien celui de nous trois qui s'y trouvait le plus à l'aise. Alors il regardait ma nièce, avec cette expression d'approbation à la fois souriante et grave qui avait été la sienne dès le premier jour. Et moi je sentais l'âme de ma nièce s'agiter dans cette prison qu'elle avait elle-même construite. Je le voyais à bien des signes dont le moindre était un léger tremblement des doigts. Et quand enfin Werner von Ebrunach dissipait ce silence, doucement et sans heurtre par le filtre de sa bourdonnante voix, il semblait qu'il me permit de respirer plus librement.